Bonjour à tous, ça y est, première journée de manifestation de la Larousse pour les retraites. Pouah, ça fait bien rire tout ça. Est-ce que ça changera quelque chose? Quand on était à 37 ans et demi et qu'on a dit aux gens de travailler jusqu'à 40 ans, 41 ans, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien. Quand on dira aux gens de passer de 41 ans à 42, 43, 44, c'est les années 2030, on sera toujours dans la même situation. On dira aux gens, hop, de travailler toujours plus, mais à la fin, il n'y aura aucun résultat. De manière, il n'a jamais des résultats. À chaque fois qu'il y a des réformes de fait, suite parce que le gouvernement est dans la banale, dans la merde, comme on dit, on fait des hausses de taxes aussi, des réformes sur ci, des réformes sur ça, et à la fin, on n'en voit jamais le résultat. Parce qu'ils diront toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la vraie vérité, ils ont peur de s'attaquer au vrai sujet. Il y a deux réformes qu'il faut en faire. Deux réformes drastiques, où il faut avoir les couilles de les faire. La première, c'est de mettre tout le monde au même niveau, que ce soit le privé ou que ce soit le fonctionnaire. C'est tout le monde déjà pareil, 40 ans, point barre. La seconde, c'est d'arrêter de faire rentrer, l'immigrer. Et vas-y, et voilà, c'est de faire du tri sélectif. Tu viens en France, dans la mesure si tu as trouvé déjà un emploi avant de venir en France. Parce que si vous avez deux personnes qui se lèvent, ou trois qui se lèvent tous les matins pour aller remplir les caisses de l'État, mais qu'il y en a cinq ou six ou dix qui restent dans le lit à attendre des allocations, qui touchent une CMU pour aller chez le médecin, le dentiste, tout ce que vous voulez, et puis que derrière, ils ne font rien de tout ça, le jour où il n'y aura plus de personnes qui se lèvent les matins pour aller remplir les caisses, ce n'est pas les jeunes, tous ceux qui mettent la location, tout ce que vous voulez, qui se lèvent pour remplir les caisses. Ils auront tellement pris l'habitude de bien faire. Et bien, on fera quoi ? On dira encore peut-être au petit peu d'ouvriers qui existeront encore à ce moment-là, de faire encore des efforts, mais vous rigolez ou quoi ? Aujourd'hui, il faut prendre un gouvernement qui ait des couilles, et je dis bien des couilles, peu importe les conséquences, parce que le peuple, je pense qu'il sera derrière, dans la mesure si c'est fait dans des bonnes situations, dans des bons discours, qu'on mette de côté en disant toujours dire prétexte, les Français sont racistes, ils sont racistes. Non, on n'est pas raciste. Parce que dans les années 60, 65, 70, 80, est-ce qu'on parlait de racisme ? Est-ce que le Français parlait de racisme ? Non, il y avait du boulot pour tout le monde. Chacun avait à boire et à manger. Aujourd'hui, on a une situation où la France ne va pas, et que nous, moins compris, il y en a marre de se lever tous les matins alors qu'il y en a... ils disent qu'ils sont dans la rue à se branler les couilles, et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Alors, quand on réglera le problème d'avoir du boulot pour tout le monde, et à manger pour tout le monde, on aura fait un grand pas. Mais ce n'est pas avec des guignols au gouvernement qui nous passent la promenade dans le dos, qui nous sortent tous les ans, et les inepties disent-ils, « Ah, il faut travailler plus ! » « Il faut augmenter les impôts ! » « Il faut faire ci, il faut faire ça ! » Et puis qu'à la fin, la France est toujours dans la même situation. En gros, toujours dans la merde. Alors moi, je ne dis qu'une chose. Il y a deux grosses réformes à faire. C'est l'immigré choisir et donner du boulot à tout le monde. Et la troisième petite réforme, franchement, ce serait de remettre les retraites à 37 ans et demi. 38 pour en dire. Parce qu'il vaut mieux avoir un retraité en pleine santé, en pleines conditions, qu'un retraité qui soit usé, qui soit à l'hôpital, qui soit en tout ce que vous voulez, et qui coûte deux fois plus cher à la sécu. Parce que si c'est pour diminuer le difficile sur les retraites et augmenter le difficile sur la caisse de maladie, il ne faut pas qu'on va équilibrer les budgets. Alors, il vaut mieux faire... Déjà, il faudrait peut-être déjà élire des gens qui ont des couilles. De toute manière, 2017-2018 arrivent à grands pas. Vous verrez que la France est encore plus dans la merde. Pourquoi ? Parce qu'on a des dirigeants qui ne pensent vraiment qu'à l'hôpital. Les vidéos du mois de dérondre, Copé, Filon et bien d'autres, démontrent bien que tous ces gens-là ne regardent que leurs intérêts. Et malheureusement, beaucoup de gens font confiance à nos dirigeants, mais pas dans la bonne optique. Parce qu'on n'a pas le choix, on doit suivre un système. Mais... J'espère que je me trompe, que le soleil viendra à un de ces quatre sur la France, où tout le monde vivra un peu comme dans les années 70, 80, 90. Mais là, je dis bien, c'est un rêve. Parce que tant qu'on n'aura pas des gens qui ont des couilles de prendre des vraies responsabilités, de mettre les choses sur la table, on sera toujours sous une épaisse couche de nuages gris où la France sera toujours amenée à partager dans la merde. Sur ce, messieurs, ceux qui nous gouvernent, j'espère que vous prendrez cette vidéo à cœur, parce que les réformes de dire aux gens de travailler plus, c'est du blablabla. Il y a vraiment deux chapitres importants à faire en France. C'est d'avoir les couilles de les faire. C'est de mettre tout le monde au même niveau, fonctionnaire, privé, faire du trait sélectif, parce que la CMU, les allocations, et tout ce que vous voulez, un jour, les caisses-là, elles seront vides, et on verra lesquelles quitteront le navire, les premiers. Sur ce, bonne chance, et puis moi, j'espère que je serai encore là pour voir peut-être que je me suis trompé, ou peut-être que j'avais raison, et puis que m'espoir fait vivre. Bye.